Parlons maintenant d'un entrepreneur en déneigement de la région des Laurentides qui aurait floué de nombreux clients pour des sommes allant jusqu'à 5000 $. Yves, certains n'hésitent pas à parler de fraude alléguée. Absolument. Je vous parle de Marie-Ève Poirier, d'Yannick Riopelle, dont la photo va apparaître à l'écran. Marianne, parce que ce sont des entrepreneurs de la compagnie BGE Paysagement. Et quand vous faites quelques vérifications sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les clients qui se disent floués ne sont pas tendres à leur égard. Parce qu'on parle de sommes, effectivement, de quelques centaines de dollars, jusqu'à 5000 $, du moins, selon les vérifications que j'ai pu faire auprès de clients floués. Et quand je dis floués, Marianne, ce sont des gens qui ont fait confiance à ces entrepreneurs, mais en leur confiant leur argent, ils ont eu des travaux partiellement réalisés, parfois bâclés et finalement non exécutés. Je vous donne l'exemple de Pierre et de sa conjointe à Saint-Laurentide. On parle de travaux de dalles de béton et de gazon. Eh bien, vous allez entendre la suite avec, justement, ce client floué. Environ 5000 $. C'est 5000 $ que j'ai donné à Yannick Riopelle, mais les dommages causés s'élèvent à plus que ça. Lui, c'était des travaux de gazon, de dalles de béton, et vous dites même qu'il a bâclé le tout. Oui, oui. Le coffrage a mal été fait. Tout a coulé. La dalle de béton est un pouce, deux pouces d'épée maximum. Ma clôture est complètement couverte de béton. Mon coin de maison en arrière, il est détruit. Il a cassé mon foyer aussi dans ma cour pour faire des feux. Il l'a cassé aussi. Et Yves, vous êtes allé à la rencontre de l'entrepreneur en question. Absolument. Je le confirme. Avec ma caméraman, Trane, on s'est rendu à Sainte-Sophie, dans des Laurentides, parce qu'on a beaucoup de questions à poser à Yannick Riopelle. Et lui, il blâme des sous-traitants à qui il avait confié certains boulots. Et il dit, si les gens ne sont pas contents, qu'ils aillent se plaindre à la Sûreté du Québec. On l'écoute. Les sous-traitants, eux, ils ont fermé. Puis moi, j'ai donné à eux. Mais les autres, ils ont fermé. Fait que moi, je ne peux pas aller leur chercher l'argent. Toi, tu dis que tu as payé les sous-traitants pour qu'ils déneigent. C'est ça? Puis ils n'ont pas fait le travail. Exactement. Fait que là, c'est dur d'aller leur chercher l'argent des sous-traitants. Ils ne sont pas là. OK. Et là, tu dois des... En fait, les gens disent qu'il y a des centaines de dollars qui t'ont donné. Il n'y a pas des centaines. Écoute, bien, il est marqué en bas, c'est le contrat. Il est marqué en bas, c'est du check comme du monde. Aucun remboursement, c'est client à nul. C'est fini. Merci, bonsoir. Puis il y a des autres à dire. Non, c'est correct. Il y a des autres à dire. Puis s'il y a de quoi, il appellera la police. S'il y a de quoi, il appellera l'enquêteur. Bien, c'est justement ce que les gens ont fait, Marianne. Ils nous ont appelé la Sûreté du Québec. Et certains reprochent au corps policier son inaction dans ce dossier et demandent aujourd'hui de prendre l'affaire au sérieux. Parce que, je le répète, on parle de plusieurs milliers de dollars. En passant, j'ai d'autres exemples de clients qui se disent floués à vous présenter au TV à 18 heures. On sera à l'écoute. Vous êtes de retour à Montréal. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. On voit la neige qui tombe.